Le temps de l'émotion est terminé Jean-Dominique Okemba, en complicité avec des médecins proches du pouvoir, travaillant au CHU de Brazzaville, avait inoculé du poison à l'opposant Albert Onyangé alors que ce dernier avait été admis dans les locaux de cet instant sanitaire après avoir fait un simple malaise. S'opposer au dictateur Denis Sasongueso lorsqu'on y vit au Congo est un danger, une prise de risque qui engage l'essentiel de votre expérience humaine Nombreux ont payé le prix lourd de cet acte patriotyp, une pensée pour le président d'Ibris Parfait-Kolela Ils se font sous la chapelle, ils se font sous la chapelle Luttez, vous prenez les mains Attention à la marche On va tout ce qu'on trouve C'est un déjeuner sur l'eau C'est un masque Ecartez-vous, écartez-vous, qu'il fasse Non, non, non C'est un masque 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 Les ap Ce brillant officier de l'armée congolaise avait osé défier Denis Sassou Nguesso lors de l'élection présidentielle de mars 2021. Avant que ce dernier ne soit empoisonné par le régime, vous vous souvenez encore de la tentative d'intimidation à son domicile pour détention d'armes de guerre au lendemain de l'élection présidentielle contestée par la majeure partie des opposants. Si la criminalité revêt un an au Congo, elle s'appelle Denis Sassou Nguesso. Puisque chacun de nous vient jouer un rôle dans cette pièce de théâtre terrestre, nous souhaitons un bon départ au père, à l'oncle Albert Ognante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada